... Monsieur le Président de la République, l'article 8 de notre Constitution consacre des libertés et droits dont le concentré justifie la cérémonie d'aujourd'hui. Crésé de liberté fondamentale reconnue aux citoyens sénégalais, l'article 8 consacre entre autres la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse, les libertés syndicales. Au chapitre des droits, il me plaît dénumérer le droit au travail, mais aussi et surtout le droit du citoyen à disposer d'une information plurielle. Avec votre permission, j'aimerais aborder ici comme trame de cette adresse qui vous est décimée, une liberté et un droit. La liberté, c'est celle de la presse. Le droit, c'est celui reconnu à tous les citoyens de disposer d'une information plurielle. De la conjugaison de cette liberté et de ce droit est attendu un espace public dynamique devant nous assurer à tous un avenir meilleur pour que l'émergence soit une réalité à l'horizon qu'on s'est fixé en 2035. Monsieur le Président de la République, le dernier rapport de Reporters sans frontières a fait progresser le Sénégal d'une place. Sur 180 pays, nous sommes passés de la 50e à la 49e. On est loin de la 11e, 71e place de 2015. Nous avons donc avancé. Cependant, nous n'avons pas parcouru beaucoup de chemin. À juin prochain, secrétariat, cela fera deux ans que la loi portant le Code de la presse est votée dans notre pays, sans connaître un seul début d'application. Les deux projets de décret pour instituer le Fonds d'appui et de développement de la presse et la Commission de la Carte nationale de presse attendent dans le tiroir des services de l'administration centrale depuis leur transmission intervenue en septembre 2018. Il en est de même du projet de mise en place de la ARCA, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle, annoncée en grande pompe depuis le mois d'août 2018 et qui, jusqu'ici, ne connaît pas de suite concrète. Monsieur le Président, la liberté de la presse, reconnue dans notre charte fondamentale, souffre dans notre pays de la léthargie notée dans l'institutionnalisation des mécanismes qui doivent en constituer des sortes. Comment pouvons-nous donner le corps au droit du citoyen à disposer d'une information plurielle si le corollaire, c'est-à-dire la liberté de la presse, n'est pas réellement vécu ? Cette question est légitimée par plusieurs manquements que l'on note dans le lendemain médiatique sénégalais, malgré l'attractivité de notre pays, siège de plusieurs médias internationaux qui continuent d'ailleurs d'affluer. Le premier de ces manquements est la non-application de la Convention collective de journalistes, techniciens au travers des médias. Déposé par le soin du SMPX au greffe du Tribunal du Travail depuis 2018, il n'est pas appliqué par les employeurs. De plus, il n'a pas encore fait l'objet d'un arrêt d'extension pour pouvoir concerner ceux par des bénéficiaires légales dont les employeurs ne sont pas membres du SEDEPS, qui était signataires de cet accord. Le SEDEPS est le Conseil des Diverses et des Diverses du Sénégal. Il offre donc, monsieur le Premier ministre, que le Sénégal, champion du monde des bénédies initiatives, puisse viser le titre de champion du monde des initiatives abouties, d'autant que la plupart sont d'une nécessité de survie. Le Sénégal n'est pas un milieu isolé et sa population subit le méfait d'une blécarisation continue de sa presse. Notre pays vit encore un défaut d'organisation de son secteur des médias. L'accès aux différents métiers n'est toujours pas régulé. L'apport économique de cette aide est toujours connu. Et plus on attend, plus notre société en pâtit. Le phénomène le plus idéal pour s'en convaincre est la prolifération des fake news, la profusion des articles sur commande, la collision s'en va entretenue entre différents intérêts économiques et médiatiques et la phagocytose des médias par le monde politique pour ne pas dire par les politiciens. L'autre phénomène qui rend compte la précarité de la presse est la situation de déliquescence dans laquelle se trouvent la plupart des jeunes reporters, laissés à eux-mêmes à la merci des patrons de presse qui ne l'ont assumé parfois même pas de contrat de travail. Et pourtant, ces patrons de presse émergent allègrement au registre de l'aide à la presse, encaissent la publicité, bénéficient même parfois d'une amnistie fiscale sans pour autant payer les impôts, sans reverser les cotisations sociales, sans même parfois assurer une couverture médicale minimale à leurs travailleurs. Beaucoup de patrons de presse, pas tous, pas tous heureusement, sont des délinquants à col blanc qui abusent de leurs stations et prennent un montage d'un journaliste à une complicité passive de l'État qui ne servent jamais ou presque. Il en a même eux qui, pour ne pas exécuter une décision de justice en faveur des journalistes, a immatriculé le patrimoine de son organe dans d'autres entreprises détenues par sa progéniture. Au final, c'est le citoyen qui perd, entre les infos intox, les infos téléguidées, les infos base, sans aucune valeur ajoutée, qui lui sont servies à tout bout de champ et par tous les canons. N'oublions pas, M. le Président de la République, que nous sommes à l'aide du numérique accélérée. Que dis-je ? Du digital, qui multiplie par X la vitesse de dissémination de ce qui est faussement présenté comme une information. C'est dans ce contexte, M. le Président, et pour terminer, que le SEMPEX souhaite porter à votre connaissance des préoccupations majeures que nous sommes urgents de solutionner. Il s'agit du déficit d'administration de la Maison de la Presse, qui, depuis qu'elle est érigée en établissement public, ne dispose d'aucune structure de gouvernance. En effet, ce bijou que beaucoup de pays nous envient ne dispose toujours pas d'un conseil d'administration, mais même d'un agent comptable particulier dépêché par le ministère des Finances. De plus, cette maison, qui est notre maison, nous autres de la presse, ce besoin d'un nous est toujours fermé, en ce sens qu'aucune organisation de médias n'est définie pour veiller à sa bonne administration, alors que la norme, à défaut de la confie directrice de l'organisation pour sa gestion, est de réoctuer au moins le statut d'administrateur présent au conseil d'administration, pour veiller à sa gouvernance. Il s'agit là encore d'une belle initiative sénégalaise, mais non encore aboutie. À côté de la maison de la presse, l'APS, première agence de presse de l'Afrique francophone, souffre du haut de ses 60 ans obtenus en avril dernier, c'est-à-dire hier. Vos instructions, alors dans le sens de la moderniser, attendent encore. Certes, la direction du secrétaire par la République s'y a à faire avec abnégation, mais là aussi, M. le Président, nous ne souhaiterons pas que la léthargie administrative amène l'APS, le rêve malgré tout, de la mer de 2018 sur tout le continent africain, devant d'autres agences, d'autres pays, parfois dix fois plus dotés en moyens financiers, donc nous ne souhaiterons pas que cette léthargie retarde sa renaissance. M. le Président de la République, voici en condensé la situation de la presse du pays que vous avez l'honneur de diriger pour la huitième année consécutive. Nous sommes confiants que de l'ordre sera mis dans le secteur des médias pour le bonheur de tous, pour le développement de notre pays et son émergence parmi les pays qui comptent. Vive le Sénégal, vive le travail, vive la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada